Salut tout le monde, partie 2 du Q&A. Les 28 questions restent quand même à être répondues. Donc, voici les 14 dernières. Partie 2, numéro 1. Quel est ton croche secret? Dans le fond, la personne dont tu es amoureuse, mais qui reste un secret. Malheureusement, puisque c'est un secret, je n'ai un peu pas à vous le dire. Non mais sérieusement, j'en ai pas. Non, c'est aussi plate que ça, mais j'en ai pas parce que, comme j'ai dit dans la partie 1, je ne cherche pas vraiment de filles de rêve ou quoi que ça de genre. Donc, logiquement, je ne peux pas vraiment m'attacher à une fille que j'aime beaucoup. Mais, par exemple, une fille que je trouve très belle, c'est Jessica Negri. Jessica Negri, Monika Lee, Liana Vamp et également Kamui. Ce sont des cosplayers, de talentueuses cosplayers d'ailleurs, que je trouve exceptionnels. Sérieusement, elles ont un talent monstre. Fait que, sérieusement, c'est peut-être ça, effectivement, mon secret crush. Question numéro 2, de Partie 2. Meilleur habit. Pas mal de classiques t-shirts, shorts, sandales. Pour l'été, c'est vraiment mes vêtements préférés. C'est pour des vêtements d'été. C'est ce que j'aime porter. Meilleur couple. Ça, malheureusement, j'ai un petit problème parce que je n'ai pas vraiment de couple pour préférer, mais cible exactement de ce que j'aime, de ce que je peux prendre comme modèle. Donc, j'en ai pas vraiment. Mais si jamais vous vous en avez, c'est tant mieux pour vous. Vous pouvez vous prendre ça comme modèle pour peut-être essayer de former un couple par vous-même. Avec une personne que vous aimez beaucoup. Mais, sérieusement, pour ma part, j'en ai pas vraiment. Donc, prochaine question. Amis préférés. Ça, c'est compliqué. Parce que j'ai beaucoup de bons amis. Mais un ami préféré, ça, j'en ai pas. Donc, mes amis que j'aime bien, par exemple, j'ai mon ami Patrick Kearney, qui est une des personnes avec qui je joue à mon jeu préféré Vanguard. J'ai mon ami Charles Jones, qui m'a envoyé ses fabuleuses questions. Merci encore, man. Philippe Carpentier, mon presque cousin Kevin Mascotte. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de personnes que c'est de très bons amis que je vois grâce à mon jeu ou que j'ai connus dans ma vie. Puis, sérieusement, du fond du cœur, les gars, vous êtes les meilleurs. Bien sûr, j'ai des amis de filles, mais c'est écrit amis au masculin. Donc, ouais. Prochaine question. Acteur ou actrice préférée? Je ne peux dire qu'une seule personne. Jack Chan. Mais je vais vous dire pourquoi. Ce gars-là, non seulement il est drôle, mais en plus il fait ses cascades lui-même. Puis il a fait beaucoup, beaucoup de films. Et il a, en plus, sa propre maison de production. Il a fait des animés. Puis sérieusement, ce gars-là, il torche. Sérieusement, c'est un master. Fait que sérieusement, c'est lui mon préféré. Prochaine question. Mes deux chansons préférées? J'en ai pas. C'est plate à dire, mais c'est parce que j'aime tellement la musique que j'ai pas vraiment de chansons préférées. Il y a beaucoup de chansons que j'écoute souvent. Puis même très, très souvent. Mais c'est parce que je fais ça avec toute une nouvelle chanson que j'achète sur iTunes de façon légale. Je les écoute plusieurs fois. Fait que comme ça, je sais que j'ai pas acheté ça pour rien, t'sais. Puis, par exemple, un style de musique que j'aime pas, c'est le country. Il y a certains artistes que oui, effectivement, t'as pas trop trop s'énerve. Mais certains d'entre eux, là, non, je suis pas capable. T'sais, c'est parce qu'un moment donné, t'es juste plus capable de rien, là, non plus. Fait que sérieusement, eux qui aiment le country, je suis désolé pour vous. C'est votre style de musique, pas le mien. C'est tout. Donc, ouais, ça, c'est ça. Procure une question. Le gars le plus hot. Bon, sur ce coup-là, je peux dire que oui, effectivement, il y a un acteur que je trouve pas pire. Mais que je serais pas du genre à vouloir sortir avec lui. Stephen Amell, de Arrow. Le caractère de Oliver Queen. Je l'ai vu au Comic-Con de 2014, dont je faisais partie des bénévoles. Puis sérieusement, c'est vraiment un bon gars. Il prend du temps à tabarnouche pour ses fans. Puis c'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes que même s'ils peuvent partir quand ils veulent la dernière journée, et ils restent en tout temps que la ligne est pleine. Ils vont pas décider de couper de même, puis partir d'un seul coup. Non, non. Ils vont attendre que leur ligne soit complètement vide. Cinq minutes après leur ligne, si jamais il n'y a plus personne qui rentre, ils partent. Puis ils finissent leur journée de même. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment un bon gars. C'est vraiment des bonnes personnes qui font ça. Sérieusement, je capote. Donc, prochaine question. Si vous pouviez être invisible, quelle serait la première chose coquine que vous feriez? Là, Charles, tu sors le pervers à moi un petit peu. Si j'aurais encore l'âge d'aller au secondaire, puis que je serais encore au secondaire, puis que j'aurais eu cette habilité-là, j'aurais fait la même chose que tous les autres gars font. Soit aller dans les toilettes des filles pour voir comment ça se passe, ou encore aller dans leur vestiaire pour voir tout ce qui se passe. Mais sérieusement, c'est ça si j'aurais été au secondaire à ce moment-là, si j'aurais eu ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, je pense que j'utiliserais pas mal juste pour aider les personnes qui font aider la police à trouver des informations en suivant quelqu'un de façon invisible, inconnue. Donc, dernière question des 28 questions que mon bon ami Charles Jones m'a envoyé. Vos idées romantiques et ce que vous attendez de l'amour? Slash, est-ce que vous attendez de l'amour? Personnellement, moi, ce que j'attends de l'amour, c'est que la fille avec qui je veux être va être capable de communiquer avec moi un maximum. Puis pas juste les petites choses banales, genre « Ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as fait ça... » Je veux qu'elle me parle d'elle. Je veux pouvoir faire en sorte qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi pour peu importe ce qui se passe dans sa vie. Donc, sérieusement, je veux... Ce qui est important pour moi en amour, c'est de faire en sorte que la communication soit le principal, puis qu'on soit capable de s'entendre côté personnalité, pas côté corps ou physique. Peu importe ça, ça n'a pas d'importance. Ceux qui disent que le physique, c'est le plus important, vous êtes la maths. Désolé, je vous disais ça de même, mais c'est vrai. OK? Merci beaucoup. Donc, c'est ça. C'est ce qui est fini. Les 28 questions version française, dont une version anglaise de deux autres parties, vont suivre après ceci. Je suis un fou-côlisse. Non, mais sérieusement. Encore une fois, merci à vous. Si jamais vous avez d'autres questions, ça peut être n'importe quel type de questions. Comme vous voyez, les 28 questions que je viens de faire, ce sont des questions qui n'ont pas forcément rapport avec des choses personnelles, comme des choses loufoques. J'adore toutes les sortes de questions que vous pourriez m'envoyer. J'attends vos questions en grand nombre sur Facebook ou Twitter. Brandon Valade sur Facebook. Twitter Dracula Brandon avec le petit A en avant en un seul mot. B majuscule, D majuscule. Sur ce, je vous dis merci et bravif. Choua! Wihi!